Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de Grand Angle, je suis avec Alain de Chamboran. Bonjour. Alors vous êtes le président de La Clé, c'est l'association pour la culture, le loisir et la formation. Et La Clé, elle fait ses 30 ans cette année en 2015. Elle a été créée en 1984 et le premier concert c'était en 85. Alors je vais donner quelques chiffres pour constituer, c'est un acteur incontournable de la vie culturelle des Yvelines. C'est plus de 2500 adhérents, 80 spectacles par saison, des expositions. Alors avec vous, on va revenir un petit peu justement sur ces 30 ans. Qu'est-ce que c'était La Clé il y a 30 ans ? Parce que vous n'y étiez pas au tout début. Non, non, moi je ne suis pas arrivé il y a 30 ans. Et on pourrait même remonter plus loin. La MJC ? Voilà, la MJC c'est en 62 je crois. Les années 60, c'est ça ? Voilà, les années 60. Donc c'était une maison des jeunes à la culture qui se trouvait au-dessus, à l'endroit du conservatoire, qu'on doit voir peut-être derrière à l'image. Et finalement on a investi ce lieu. C'était quoi d'ailleurs ? C'était un lieu d'échange international ? Voilà, exactement. Avec des chambres aux étages. Donc ce n'était pas un lieu qui était construit exactement pour les activités qu'on allait développer. Mais au fur et à mesure, on a investi tout le lieu. Au début, certains étages étaient même loués par une école de commerce, je me souviens quand je suis arrivé. D'accord. En notre esprit ça. Voilà. Et puis au fur et à mesure, toutes les salles ont été occupées par les activités. Les concerts ont commencé dans ce qui était à une époque une cafétéria. Donc un lieu qui n'était pas tout à fait adapté à l'événement. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, il y a des studios, il y a des salles de concert, vous recevez. Voilà, au fur et à mesure. Je voulais revenir, vous, sur votre arrivée. Donc vous n'étiez pas là en 84, en 85, c'était deux, trois ans plus tard. Alors vous, vous êtes arrivé d'une manière un peu particulière. Alors vous êtes président depuis un an. Mais quand vous êtes arrivé, c'était en 88, 89 ? Voilà. Alors moi, je suis arrivé en... Un objecteur de conscience. Ah non, pas du tout. En fait, je suis arrivé ici comme spectateur. J'étais arrivé... J'ai trouvé un flyer de concert dans un magasin de disques à Paris. Et puis il y avait un groupe que j'avais envie de voir. J'habitais au PEC à l'époque. J'ai vu que c'était à côté de chez moi. Je suis donc venu. Et là, j'ai découvert une... C'était durant un festival. Et j'avais été impressionné par tous les moyens développés pour ce festival. Puisqu'il y avait des arts plastiques. Il y avait... Dans le jardin, il y avait des structures monumentales. Il y avait un plancher musical. Il y avait pas loin de quatre ou cinq groupes dans la soirée. Donc j'étais vraiment étonné du dynamisme d'un lieu que je connaissais pas du tout. C'est ce qui caractérise d'ailleurs la clé aujourd'hui. C'est ce spectre très large d'activités artistiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire à la clé ? Qu'est-ce qu'on y faisait quand vous êtes arrivé dans les années 80, 90 ? Et qu'est-ce qui a changé depuis jusqu'à aujourd'hui ? Pour donner un peu une image de la clé, c'est en même temps une salle de concert, une MJC de type classique, et en même temps une école de musique orientée plutôt sur les musiques amplifiées. Donc c'est ce mélange avec plein d'autres choses aussi qui se grèvent, des ateliers d'artistes, une salle d'exposition. Il y a des aires plastiques. Voilà. Et tout ça fonctionne de façon associative, c'est-à-dire que les adhérents ont leur mot à dire sur l'administration de la structure. Justement là, on en parlait, 2500 adhérents. Comment ça se répartit entre les élèves, les membres, ceux qui viennent simplement au spectacle ? On sait un petit peu qui sont-ils ces adhérents ? C'est assez compliqué puisqu'en fait, par exemple, les adhérents au spectacle, certains adhèrent pour avoir des prix préférentiels, et puis d'autres simplement fréquentent les concerts et puis sans adhérer. Donc finalement, il y a beaucoup de passages. Après, il y a à peu près 500 élèves qui prennent des cours de musique. On apprend tous les instruments d'ailleurs à la clé ? Voilà. On peut tout faire. Des instruments, je dirais plutôt de type amplifié, mais je ne vois pas prendre aussi la flûte à bec. Évidemment, on essaie de ne pas empiéter sur les plates-bandes du conservatoire au-dessus, qui va plutôt enseigner les musiques de type classique. Vous entretenez un bon voisinage avec le conservatoire juste au-dessus de la rue du Maréchal Joffre. Exactement. Si on regarde justement sur ces 30 ans de la clé, est-ce que vous avez un souvenir qui revient, un moment fort qui vous reste ? J'en ai beaucoup. Alors, on va essayer d'en sortir quelques-uns. Il y a des moments qui sont plutôt des moments vraiment humains avec des gens qui sont difficiles à faire partager, mais il y a aussi des moments plus consensuels comme le concert de la Mano Negra qui avait été plein en une demi-heure avec des queues partout, du monde à Saint-Germain, des gens qui essaient de racheter des places au Rabais, un concert qui a duré deux heures et demie. Ça avait été assez magique. Il y a eu aussi le live enregistré par les Vents Passes. Puis, il y a eu plein de concerts de musique du monde. Donc, on paie Segundo, Zao. Puis, il y a aussi toutes les aventures locales, des groupes qui sont formés. Qui ont déployé leurs ailes par la suite. Ou même pas, qui sont formés, qui sont déformés. On a des musiciens qui ont formé pas loin d'une quinzaine de groupes différents. Et chaque fois, c'était des mini-événements. Et voilà, c'est aussi toutes ces petites aventures individuelles qui sont aussi assez chouettes. Et qui sont peut-être même parfois plus humaines et plus… Que les grosses machines. Que les grosses machines qui, finalement, tournent un peu partout. Et qui sont vraiment notre terreau culturel, local. C'est ça, c'est un véritable vivier ici. Exactement. Et justement, je crois que c'est une… C'est la politique de la clé, tout simplement. De mixer à la fois ces groupes plus confidentiels, on dira, avec des groupes à envergure au moins départementales. Exactement. À un moment, on disait concert amateur, mais c'est un peu péjoratif. C'est des groupes qui n'ont pas eu la chance ou qui ne veulent pas avoir la même notoriété que d'autres. Et puis, des groupes de portée plus nationale. Voilà, des groupes qui sont plus locaux et des groupes plus nationaux. Merci Alain de Chambouran. Je rappelle que vous êtes le président de l'association de la clé culture, loisirs et formations. Merci pour ce regard dans le rétroviseur sur ces 30 années. On continue à regarder un petit peu en arrière avec ce petit clip où on regarde les archives de la clé. Tout de suite après, on retrouve Vincent, le directeur, pour parler des festivités. Sous-titrage ST' 501 On vient de se replonger en images sur 30 ans, peut-être un peu moins d'archives de la clé. On en a parlé tout à l'heure avec Mr. President Alain de Chambouran. Là, je suis avec Vincent Rouleau, le directeur, donc vraiment au quotidien ici, pour mettre en place les projets. Et avec vous, on va parler des festivités prévues pour les 30 ans de la clé, justement. Donc avec cette soirée Remember, le 27. Alors, vous avez divisé les festivités en plusieurs épisodes, on dirait des opus de Star Wars. On a l'épisode 1. L'épisode 1, c'est, vous allez me dire, 30 ans de concert à la clé. C'est ce fameux moment Remember. D'ailleurs, allez, on revient toujours un petit peu en arrière. Avant, c'était très jazz ici. Vous avez élargi le spectre musical. C'est vrai que le premier concert qu'il y avait, c'était une soirée irlandaise. Et puis à l'époque, la programmation était fortement tournée autour du jazz. Et disons qu'elle s'est ouverte de plus en plus. Et aujourd'hui, on va du jazz à l'électro en passant par le rock, le hip hop, le métal, le funk, tous les styles. On essaye de proposer une diversité. Et c'est pour ça que la première soirée de ces trois jours, celle du 26 mars, on n'a pas choisi de faire des groupes de la clé, mais d'essayer de faire le grand écart entre nos débuts plutôt jazz. Et puis maintenant, on va jusqu'à organiser des nuits électro. C'est pourquoi on a invité Fakir, qui est un des jeunes artistes électro, DJ qui monte comme on dit, à venir. Mais pas uniquement en tant que Fakir Ectro, mais il a un projet de création avec un grand orchestre de jazz. Et on s'est dit que c'était une bonne occasion de faire le grand écart. Et en ouverture, on accueille un groupe anglais qui s'appelle Get The Blessing. Et qui est en fait constitué de musiciens de portichettes, donc plutôt le côté rock, hip hop, etc. Mais qui ont un projet de jazz. Donc toujours essayer de faire le grand écart. Mélanger les univers, rapprocher les styles. Rapprocher les styles. C'est un peu cette idée de la clé. Alors, ce n'est pas toujours facile de pouvoir concerner tout le monde et toutes les esthétiques. Attention à l'élongation quand on fait le grand écart. C'est ça. Et puis tout le monde nous dit qu'on fait trop ou pas assez. Donc, ce n'est pas évident. Mais je pense que c'est vraiment symbolique de ce que peut être le projet de la clé au niveau musique tout au long de sa programmation. Premier épisode, 26, 27 et 28 mars. 30 ans de concert à la clé. Mais ce n'est pas fini. Épisode 2, alors là, on va sortir. C'est la session hors les murs. Qu'est-ce qui va se passer ? Je crois que vous allez investir la ville tout simplement. Voilà, c'est ça. D'abord, la clé, ce n'est pas uniquement une salle de concert, loin de là. C'est la MJC avec toute cette diversité d'activités. Pas seulement la musique. Et donc, c'était un challenge de dire comment pouvoir marquer ses 30 ans si on fait ça juste sur un week-end. D'où cette idée des quatre épisodes. Donc, la clé dans tous ses états. Voilà. Et surtout que la clé, elle n'est pas seulement dans ses murs. Elle est aussi dans tout Saint-Germain. D'où cette idée qui a été proposée par des adhérents. On avait fait une grande réunion pour préparer tout ça. Et on a proposé d'investir la ville. Donc, dès le samedi matin et même le vendredi soir à l'espace Véra. Ça aura déjà commencé. Le vendredi à l'espace Véra. Le samedi matin plutôt dans le quartier du Bélair et de la Grande Ceinture. Et puis, on a investi le centre-ville et le samedi après-midi avec déambulation, concerts sur la place du marché. La musique, mais pas seulement. Parce que je crois qu'il y a les ateliers arts plastiques qui vont présenter en biennale. Dès le vendredi soir. Dès le vendredi soir. Il y a un fil rouge d'ailleurs sur l'exposition en question ? C'est plutôt de mettre en valeur le travail des adhérents. Parce que justement, l'idée, c'est de montrer toute la richesse des productions, des gens qui font la clé au quotidien. Il y a 2500 personnes qui viennent chaque semaine faire des arts plastiques, de la danse, de la musique, du théâtre. Et donc, sur ce week-end-là, on va essayer de mettre en valeur tout cela. Les gens de l'improvisation théâtrale seront le dimanche matin sur la place du marché. Il y aura le cirque le dimanche après-midi, etc. Ce sera une journée de happening dans tous les sens. Dans tous les sens. Et puis de montrer que la clé, c'est toute cette diversité de propositions qui se croisent, qui se mélangent. Il y aura bien évidemment un peu de musique, de la danse. C'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en avant. Et de le montrer à toute la ville et participer ainsi à l'animation de la ville de Saint-Germain. Épisode 2, la clé dans tous ses états. On avance encore un petit peu dans le temps. 12 et 13 juin cette fois, la clé dans tous les sens. Alors la clé dans tous les sens, c'est mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles portes vous allez ouvrir la clé ? On va ouvrir toutes les portes du lieu, toutes ces salles de concert, son parc. Le premier week-end, on va plutôt à l'extérieur. Et là, on propose aux gens de venir chez nous et voir toute cette diversité de propositions avec deux temps forts particuliers que sont la remise des prix du concours de nouvelles qu'on a lancé sur les 30 ans. Donc travail d'écriture. Travail d'écriture. On a aussi des ateliers d'écriture. Et puis aussi l'exposition sur ces 30 ans qui va même revenir jusqu'au début de la MJC de Saint-Germain dans les années 60. Alors qu'est-ce qu'on va y voir ? C'est quoi ? C'est les affiches des concerts ? C'est les photos des premiers ? Non, ça va être vraiment une évocation de ce que c'est qu'un lieu comme celui-là depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sera plein d'évocations, plein de symboles qui sont travaillés par un groupe qui s'appelle le Chantier Mémoire et qui essaye un peu de recueillir plein d'impressions, plein de témoignages et plein de matières. Et enfin, épisode 4, ça sera en juin. Il devrait faire beau, il devrait faire bon, il devrait y avoir du monde. Grosso modo, c'est un barbecue que vous allez organiser. Tout simplement, tout le monde est bien venu. Le dernier samedi de juin, on organise toujours nos portes ouvertes pour que les gens s'inscrivent dans les activités de l'année suivante dès le mois de juin. C'est la clé sur son 31, mais c'est 27. Voilà, on se met sur notre 31. On finit les 30 ans par, tout simplement, une soirée festive et bon enfant. Parce que bon, c'est pas le tout d'organiser des spectacles, mais il faut aussi se détendre tout simplement. Et donc, on invite les gens à venir, un grand barbecue, un peu de musique, du plaisir d'être ensemble avant de partir en vacances et de penser à la 31ème saison l'année prochaine. Qui s'annonce également très chargée puisque l'actualité de la clé ne se calme pas. On est toujours en action, mais on a décidé que peut-être que c'était l'occasion aussi de faire une pause pour les 31 ans et de réfléchir aux 30 prochaines années pendant l'année qui va venir. Quelques informations pratiques justement pour tous ces événements. Les informations, on les trouve sur le site ? On les trouve sur le site. On a sorti une petite plaquette qui résume cela. Il y a des événements payants, c'est gratuit. Voilà, donc par exemple, sur le premier week-end, les deux premiers concerts sont payants et puis le troisième est gratuit. Et tout le reste est ouvert à tous. Voilà, tous les âges, tous les sexes, toutes les origines. Tous ceux qui veulent, pas seulement les sans-germanois, pas seulement les adhérents de la clé, mais tous ceux qui veulent participer avec nous à la fête. Tous ceux qui veulent ouvrir les portes de la culture. Merci Vincent Rouleau, vous êtes le directeur de la clé. Restez avec nous, grand temps continu.